Bonjour et bienvenue à UpdalaWalk! Aujourd'hui, on va faire une spécialité vietnamienne et c'est la soupe de concombre amère. C'est un plat qui est un peu moins connu ici au Québec mais qui est vraiment répandu dans toutes les familles vietnamiennes. C'est un petit plat de semaine très facile à faire. Mais je dois avouer que c'est une recette qui passe ou qui casse. Ça prend parfois un petit temps d'adaptation. Moi, j'ai aimé ça du premier coup, mais on doit aimer quand même des choses qui sont amères. Parce que sur le coup, ça peut quand même surprendre un petit peu. Mais si vous êtes curieux et que vous aimez découvrir des nouvelles recettes, je vous dirais que c'est une bonne petite recette à essayer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, ça ne coûte pas cher à faire et c'est quand même assez rapide. On va pouvoir commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La première chose qu'on va préparer, ça va être la farce qu'on va mettre dans nos concombres amères. Pour les concombres, on va voir ça juste tantôt. Mais pour la farce, ça va être du porc et vous allez voir qu'il existe des recettes avec du porc et du poisson, du porc et des crevettes, mais nous, on préfère une version qui est juste au porc. Kuitam, c'est la version qu'il avait dans sa jeunesse, une version juste au porc et c'est ça qui m'a initiée. Et j'ai vraiment adoré la simplicité, autant pour le goût que pour la facilité à le faire. Donc, 300 g de porc haché mi-maigre. Le prochain ingrédient, ça va être des champignons noirs séchés. Ça, vous allez voir que ça peut venir en champignons complets séchés ou en petites lanières minces. Nous, on va tout le temps acheter les lanières qui sont déjà minces parce que ça se réhydrate juste plus rapidement. On va avoir besoin d'environ un tiers de tasses quand ils sont séchés. Ça, ça équivaut à 12 à 15 g environ. Pour les préparer, on va avoir besoin de les réhydrater pendant 15 minutes dans de l'eau chaude et ensuite, on va aller les égoutter. Vous allez voir qu'après 15 minutes, les champignons, on va avoir beaucoup gonflé. On va ensuite venir les hacher. On peut faire ça directement au couteau ou les passer dans un petit robot culinaire. Moi, je trouve juste ça plus rapide dans un robot culinaire. Et vous pouvez aussi les hacher de la grosseur que vous voulez. Si vous aimez ça quand ça reste encore en assez grande languette, c'est libre à vous. Moi, j'aime ça quand c'est des plus petits morceaux. À noter que les champignons noirs, on les met vraiment juste pour ajouter de la texture crunchy un petit peu, mais ça n'a pas vraiment de saveur. Une fois que c'est haché, on met ça dans le porc. Le prochain ingrédient, ça va être des vermicelles d'haricots. On les connaît aussi sous le nom des glass noodles, les vermicelles de verre ou les vermicelles longs-coups. Ça ressemble un petit peu aux vermicelles de riz, mais contrairement aux vermicelles de riz, celles-là vont virer transparentes à la cuisson. On va en avoir besoin d'environ 20 g. Et si vous remarquez, les petits paquets dans les sacs, c'est des paquets d'environ 30 à 40 g. Donc, on va devoir diviser un petit paquet. C'est pas la fin du monde si vous mettez un petit paquet au complet, c'est juste que, selon Kuitam, le meilleur ratio viande-nouille pour cette recette-là, ça serait avec environ 20 g. Pour les préparer, on va les réhydrater dans de l'eau température ambiante, de l'eau du robinet, pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on va les égoutter et on va les couper en petits morceaux d'environ 2 cm. Ensuite, on va pouvoir mettre ça dans la farce. Ensuite, on va mettre un oeuf. Le prochain ingrédient, ça va être un quart d'oignon jaune, qui est environ 30 g, qu'on va couper en petits dés. Deux gousses d'ail hachées finement. Et là, on va y aller avec nos assaisonnements. On va commencer avec une cuillère à thé de sauce de poisson. Et moi, je vais prendre la sauce de poisson des trois crabes. Une cuillère à table de sucre. Une cuillère à thé et un quart de sel. Et un quart de cuillère à thé de poivre noir moulu. Et là, on va tout remuer ça jusqu'à temps que ça soit une consistance vraiment homogène. Maintenant que notre farce est faite, on va pouvoir commencer à préparer nos concombres. Et vous allez voir que dans les épiceries asiatiques, il y a souvent deux types de concombres amères qui sont disponibles. Nous, c'est vraiment les gros gros verres pâles, avec la pleure qui est comme un petit peu plus dodue et lisse. Il faut pas aller avec les concombres amères qui sont indiens. Ça, c'est des concombres qui sont un petit peu plus petits. Ils sont plus foncés. Ils ont l'air d'être plus piquants ou ridés. Ceux-là seraient un peu plus amers. Et pour la recette, on va en avoir besoin de deux, d'environ 10 pouces. Là, j'en ai un qui est presque 12 pouces. J'en ai un d'à peu près 10 pouces. Et pour les préparer, on va commencer par couper juste les deux extrémités. On va couper le petit bout ici. Et ça. Quand sont gros comme ça, je vais les couper en quatre. Et quand sont plus proches de 10 pouces, on va les couper en trois. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Et là, on doit venir vider l'intérieur. Et pour ça, on va prendre une petite cuillère. On va utiliser le manche de la cuillère pour venir juste tout gratter et enlever le milieu. Une fois que toutes nos concombres sont coupées et vidées, on va pouvoir les remplir avec la farce. Et ça, c'est vraiment très très simple. On fait juste prendre une cuillère et on remplit le trou. Moi, ce que j'aime bien, c'est une fois que c'est bien compressé, juste finir avec une petite partie bombée. Je trouve que ça fait juste plus beau quand on vient faire la présentation dans l'assiette. Et vous allez sûrement remarquer aussi que c'est beaucoup plus facile de remplir et de compacter les morceaux de concombre qui ont le petit bout pas mal fermé. Dès qu'on arrive avec ceux-là qui sont complètement ouverts, on doit essayer de retenir le port de l'autre côté. Soit qu'on met notre main en dessous ou soit qu'on compacte quand même assez bien d'un côté puis qu'on revient puis on essaie de compacter de l'autre bord sans trop pousser pour faire tomber l'autre côté. Si, après avoir rempli toutes vos concombres, il vous reste encore un petit peu de farce, vous pouvez faire des petites boulettes de porc et on va juste les faire cuire dans la soupe avec les concombres farciers. Donc là, j'ai une belle assiette de concombres farciers et des petites boulettes. On va pas toujours avoir des petites boulettes d'extra. Ça dépend vraiment des concombres. Des fois, il y en a qui vont avoir des plus gros trous. Des fois, il va avoir plus de chair, donc ça va arriver un petit peu d'une fois à l'autre. Et là, on est prêt à les faire cuire et on va les faire bouillir directement dans le bouillon qui va être la soupe. Pour le bouillon, on va avoir trois tasses ou 750 millilitres de bouillon de porc. Pour le bouillon de porc, nous, on prend les petits cubes de la marque Knorr. On ajoute aussi trois tasses d'eau, deux cuillères à thé de sauce de poisson et encore une fois, je vais utiliser la marque des trois crabes. On va aussi mettre deux gousses d'ail qu'on va avoir coupées en petites rondelles fines. Et juste pour ajouter un petit côté umami, on va mettre des crevettes séchées, environ une cuillère à thé ou à peu près cinq petites crevettes séchées. Ça, c'est un peu comme un jerky de crevettes, mais ça dégage beaucoup de saveurs de crevettes. Si jamais vous n'êtes pas capable d'en trouver, ce n'est pas grave, vous pourrez ajuster un petit peu les saveurs avec un peu plus de sauce de poisson. On va amener ça à ébullition. Quand ça commence à bouillir, on peut mettre toutes nos concombres. On va mettre aussi les petites boulettes. Et là, on va réduire le feu un petit peu et on va couvrir. Dans le fond, on va juste réduire la température assez pour que ça mijote. On ne veut pas un gros bouillon parce que là, on va le faire mijoter pendant 30 à 40 minutes. Je vous dirais que moi, c'est plus au taux de 40 minutes parce qu'on aime quand les concombres sont un petit peu plus tendres. Et on laisse le couvercle fermé parce qu'on ne veut pas toutes que notre bouillon s'évapore. Fait qu'on va laisser ça mijoter et on vous revient pour la suite. Notre soupe a assez mijoté et là, c'est le temps de le servir. Cette soupe-là va être majoritairement servie avec du riz. Nous, quand on en mange, on va juste mettre le riz directement dans l'assiette et on va mettre la soupe par-dessus. Ça fait comme une soupe au riz, mais traditionnellement, le petit bol de riz est à part. Ça sera libre à vous de choisir de quelle manière vous voulez servir ça. Et pour les garnitures, on peut mettre des oignons verts coupés en rondelles et on sait aussi hacher grossièrement des petites feuilles de coriandre. Et les morceaux de concombres, vous pouvez les mettre complets dans l'assiette. Je vous dirais que c'est un à deux morceaux par personne. On peut aussi les trancher au milieu pour faire des plus petits morceaux. Si on a des petites boulettes, on peut en mettre quelques-unes. Et le bouillon. Pour le manger, on va le tenir coupé à travers un concombre pour essayer d'avoir un morceau de concombre, un morceau de porc. Et on va essayer de mettre un petit peu de riz avec le bouillon aussi pour avoir une bouchée complète. Ça va juste mieux balancer les saveurs. La première bouchée est souvent surprenante parce que c'est vraiment là qu'on sent le plus le côté amer. C'est après 3-4 bouchées qu'on dirait que c'est plus amer. On s'est juste vraiment habitué, mais mon dieu, le bouillon, il est bon! Incroyable! Les goûts, les saveurs sont là. Vous allez retrouver ici une soupe rustique que des millions de personnes vietnamiennes mangent à chaque semaine. Tellement réconfortant aussi. Vous allez voir, une fois que vous êtes habitués aux goûts amers et tout, vous allez adorer ça. Ça va réchauffer votre âme tellement c'est bon. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blogue et on va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient nous supporter, c'est possible avec la page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions ou si vous voulez nous envoyer des photos, des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Qu'est-ce que tu veux? C'est qu'il y a riteau? Voyons, assis! T'es tellement un bon chien! Tu veux une petite boulette? Couche! On fait-tu un échange, Natu? Le toutou compte une boulette? Hein, le toutou compte une boulette? Il est prêt! Sous-titrage Société Radio-Canada